Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un petit haul de chez Shein. Donc j'ai passé une commande dernièrement, ça a mis une grosse semaine pour être livré. Je pense que j'ai dû être livré en à peu près 8 jours. Alors j'ai acheté pas mal de choses, notamment des vêtements, des bijoux et du maquillage. Donc en fait les produits que j'ai aujourd'hui sur mon teint, c'est essentiellement des produits Shiglam. Parce que je voulais les tester un petit peu avant, faire un format un peu différent de ce que je vous fais habituellement quand je fais des hauls. Donc je vous ai fait une vidéo crash test où j'utilise pas mal de produits Shiglam qui sortira soit avant soit après cette vidéo, je ne sais pas encore. Dans tous les cas vous aurez mon avis au fur et à mesure, je vais vous présenter les produits. Alors ce que j'ai fait pour me faciliter la vie, c'est que j'ai retiré tous les emballages secondaires. Parce que, Shiglam, sérieusement, les emballages, c'est bien, vos produits sont protégés. Allez, vous embêtez beaucoup dis donc. Il y a beaucoup de emballages. Mais bref, j'ai acheté pas mal de choses, enfin pas mal de références, je ne l'ai pas eu pour excessivement cher. Comme d'habitude, il y avait des crocs promo. J'ai acheté tout ça avant le Black Friday, donc je n'ai pas forcément profité des promos Black Friday. Mais au final, là c'est demain, le Black Friday, quand je vois les promos, c'est assez similaire. Donc, c'est pas très grave. On va commencer par la partie vêtements. Je me suis pris 4 hauts, donc je vais vous les présenter, je vais vous les montrer sur moi portée. Donc, j'ai pris 4 hauts, je les ai déjà retirés de leur emballage, mais je voulais vous les montrer. Donc, chaque vêtement arrive dans une petite pochette comme ça, ce que je trouve très bien. La pochette est assez bien, enfin, voilà. Je voulais vous les montrer parce que je les ai tous sortis. Mais écoutez, ce genre de petite pochette, je trouve que c'est pas mal pour mes vêtements. C'est pas mal. Alors, j'ai tout pris en taille S, mais je ne les ai pas encore essayés, mais j'ai l'impression que tout est un peu large. Tout d'abord, je me suis pris ce petit t-shirt. Trop mignon ! C'est un peu ninonours ! Avec écrit « Smile makes a world better ». Donc, on est sur un t-shirt blanc assez basique. Je vais me en insérer maintenant, quand je porte le vêtement, comme ça, vous me voyez avec le vêtement. Ensuite, je me suis pris ce petit t-shirt couleur un peu crème, un petit peu crème jaune, très joli, avec une bouche de monstre. Je l'ai montré à un ami hier, il m'a dit « Ah, c'est bien, ça ressemble à quelqu'un que je connais ». Compliment. Donc, pareil, je l'ai pris en taille S, donc je me décale un peu et je me mets en insert pour que vous puissiez me voir dedans. Mais écoutez, c'est assez joli. Moi, j'aime bien le... J'aime bien. Après, voilà, c'est du l'autocoré, mais c'est joli. Puis, ce genre de couleur, je n'en avais pas, donc je me suis dit que ce serait intéressant. J'ai eu un petit coup de cœur pour ce haut que je trouve vraiment très joli. Donc, on est sur un haut totalement transparent avec des petits anges. C'est très, très, très mignon. Donc, par contre, c'est très transparent. Là, je vais le mettre et vous allez voir. Je vais me décaler un petit peu et vous allez me voir en insert. Pareil, on est sur une taille S, malheureusement, je le trouve vraiment très large. Alors après, beaucoup de personnes aiment le côté un petit peu large, un petit peu confortable. J'aime bien parfois, mais moi, j'aime bien les vêtements quand même qui sont de près du corps. C'est pour ça que j'ai tout pris en taille S, alors que normalement, ma taille habituelle, c'est M à peu près, SM. Pas de jumeau. En dernier, je me suis pris ce petit sweat à capuche en résille. Je trouvais ça super beau et vraiment, je trouvais ça très sympa. Donc, pareil, je me décale pour me mettre en insert. C'est quelque chose que j'avais envie de porter avec un petit débardeur un peu jaune ou un petit peu fluo. Genre un jaune fluo, un vert fluo ou un orange fluo. Je me suis dit que ça pourrait être très joli, donc c'est plus quelque chose que je mettrais en été, je pense. Alors là, par contre, j'ai pris la taille M. Mais bon, c'est très très large, j'ai l'impression de voir du X. Voilà. Bon, bah maintenant, il faut que je fasse mes inserts, parce que ce que vous avez vu, moi, je ne l'ai pas encore filmé. Je fais. Bon, vous allez être très déçus, mais cette fois-ci, je n'ai pas acheté de sous-vêtements. Donc, on ne verra pas mes fesses dans cette vidéo. C'est pas plus mal, je te rappelle qu'on n'est pas sur du porn. Bref. Par contre, j'ai pris des bijoux. Pas beaucoup, mais quelque chose. Alors, je me suis pris ce petit colis qui me faisait de l'oeil depuis un petit moment. Alors, ça ne coûte pas grand-chose, mais je trouvais ça trop beau. Et il était dans ma wishlist. C'est ça. Alors, je vais ouvrir, vous verrez mieux. Parce que là, comme ça, il y a un papillon. On est, en fait, sur un colis avec une cage thoracique. Alors, je vous montre d'un peu plus près. C'est particulier. Je vous l'accorde, mais je trouve ça trop beau. Moi, j'aime bien les choses un petit peu bizarres. Écoutez, ça me plaît énormément. Donc, c'est un relief, bien entendu. Je ne sais pas, Marc, qu'est-ce que c'est. Il est toc, hein. Mais c'est très, très beau. Alors, donc, on a une petite chaîne argentée. Je vais juste voir la taille. Moi, j'aime bien. Alors, je ne sais pas avec quoi je vais porter ça. Je dois vous admettre que je ne sais pas. Mais je trouve ça très beau. De loin, on dirait un cœur renversé. Une cage thoracique. J'ai des goûts bizarres. Un autre vidéo que je me suis pris. J'ai eu envie de m'acheter des chaînes. Et alors, j'adorais la couleur néon. Ça, par exemple, vous voyez avec le sweat en résille. Ça va être super beau. Donc, alors, l'ouverture est très sympa. Ça s'ouvre comme ça. Je vous montre d'un peu plus proche l'ouverture. Et du coup, on est donc sur un collier. Alors, je crois que c'est une rangée en catégorie femme. Moi, je m'en fous réellement. Ah, c'est beau. J'aime bien. Alors, ça ne va pas avec ce haut-là. On est d'accord. Et clairement, si je porte ça, je pense que je mettrais un petit peu de jaune dans mon make-up. Mais j'aime beaucoup. Je... Ah, c'est très joli. Mais pas avec ce haut. Avec un petit haut blanc ou un petit haut noir. Je pense que ce serait très joli. Après, on peut le porter soit comme ça. C'est basique. Mais j'aime bien le fait d'avoir l'attache visible. Je ne sais pas encore comment je vais le mettre. Mais très joli. Je suis très content. Je ne veux pas payer cher. Mais très, très, très beau. J'aime bien. C'est beau. Je me suis pris quelques accessoires, notamment ce petit serre-tête avec des cornes de dable. Parce que ça me correspond bien. Je suis désolée, mais moi, j'ai une tête à porter des cornes. Donc, voilà. Vous savez que j'aime bien. Les serre-têtes un petit peu rigolos. Je ne l'ai pas payé très cher. Et je trouve que... Ah, mais oui, ça me va très bien. Bon, allez. On va rester comme ça tout le reste de la vidéo. Je me suis pris des petites pinces pour tenir les cheveux. Vous savez, des pinces avec des angles silicone pour ne pas faire des marques. Je l'ai trouvé assez joli avec les petites paillettes or. Il y en a quoi ? Il y en a deux avec des paillettes or argentées et deux avec des paillettes un peu plus or classiques, on va dire. C'est très pratique. Je les testerai et je vous en parlerai. Bon, après, vu ma chevelure actuelle, je n'en ai plus trop besoin. Mais ça sert toujours. Je me suis pris des petits pinceaux de Nail Art. Comme tout le monde, je vais plutôt m'en servir pour des pinceaux liner. Donc, c'est vraiment des pinceaux qui sont très chants. Je pense que ça, quand je vais faire des liners avec des liner cake, ça va être vraiment très bien. Ils sont hyper fins. Donc, j'ai hâte de m'en servir pour des... Pour m'en servir avec des liner cake. Je me suis repris un tapis pour nettoyer mes pinceaux. Alors, pas très cher. Et puis, j'aimais bien le fait qu'il y ait trois choses différentes. Et surtout, il y a pas mal de ventouses. J'ai déjà un... Je n'ai plusieurs des tapis pour nettoyer des pinceaux. Mais le grand que j'ai, les ventouses ne tiennent pas. Donc, je testerai. Je vous en reparlerai si c'est bien. De toute façon, je pense que je vous filmer un jour une vidéo sur les pinceaux. Oui, je sais, ça va faire si moins que je vous dise ça. J'ai pas le temps. J'y peux rien. Mais bref, voilà. Je me suis pris un petit tapis pour nettoyer les pinceaux. Oui, je ne pouvais pas ne pas acheter des fausses cils. Je me suis pris cette petite paire-là. Alors, juste parce que j'aimais bien le côté noir et rose. Ils sont assez fournis. Je pense que je vais être obligé d'en couper un petit peu. Je les testerai. Je pense que quand je ferai un make-up un petit peu extravagant. Ça peut être très sympa. Et j'ai craqué pour ces fausses cils-là. Alors là, par contre, ce n'est pas de la marque She Gems. Je pense que c'est une marque blanche, on va dire. Mais là, on est vraiment sur des fausses cils fins, mais pas très larges. Et moi, c'est vraiment le genre de fausses cils que je préfère assez long sur l'extérieur. C'est totalement le genre de fausses cils que je peux mettre tous les jours. J'aime bien parfois mettre des fausses cils un peu plus dramatiques. Mais ça, clairement, je pense qu'ils vont me plaire. Les poils sont assez fins. C'est assez léger. La bande n'a pas l'air trop épaisse. Je serais obligée de couper un petit peu en coin interne les petites bandes qui dépassent. Mais ça, je pense qu'ils vont vraiment me plaire. On est sur les modèles L53 5. Si jamais vous voulez la référence, après, vous les retrouvez assez facilement dans les fausses cils. Je me suis repris une parce que j'en avais une de chez Sephora, mais que j'ai perdue. Une petite boîte pour nettoyer les pinceaux, vous savez, à sec. Quand, entre deux make-up, vous les changez de phare. Je prends le pinceau, je me suis servi tout à l'heure. Vous avez juste à essuyer dessus. Hop, pour enlever tout le surpuit de pigments. Bon, alors après, ne passez pas d'un rouge à un bleu, par exemple. Mais c'est le genre de petite chose qui est assez pratique. Notamment quand je pars en week-end, puisque je ne prends pas toujours des grandes serviettes. Ou alors, c'est des serviettes d'hôtel, mais c'est des serviettes blanches. C'est assez pratique. Mais même quand je me maquille au quotidien, là, par exemple, typiquement, aujourd'hui, j'aurais pu m'en servir pour mon make-up. Mais ça, c'est assez pratique. Je mets bien la boîte. Et surtout, ce qui est assez bien, c'est que c'est assez grand. Celui que j'avais de chez Sephora était un peu plus petit. Donc là, ça me plaît plutôt pas mal. Alors, je me suis repris un autre pinceau liner. Mais alors ça, je sais qu'il ne va pas spécialement me plaire. L'embout va être un peu épais. Mais ça me sert toujours, quand je fais des make-up un peu plus artistiques, que je ne veux pas des pinceaux de très bonne qualité ou trop cher. C'est la déception. Il est ridiculement petit. Très souple. Tout ce que je n'aime pas, c'est les engoupillons. Moi, j'aime bien les grands goupillons. Les longs, enfin les longs manches. Et j'aime bien quand c'est rigide. Là, c'est souple et c'est tout petit. Bon, ça servira toujours. Je me suis pris ce petit face gem. Clairement, j'ai eu un énorme coqueur. Alors, ils ont plusieurs modèles. Mais j'ai adoré celui-ci. Il est comporté de deux pièces. Donc, vous avez celle-ci et celle-ci qui sont vraiment reliées entre elles. C'est assez intéressant. Après, il faut adapter avec la forme des yeux. Donc, moi, je sais, par exemple... Je sais, ça pourrait passer, je pense, si je casse mes sourcils. Mais vraiment, j'ai pris le noir. Il y en avait en plusieurs couleurs et en plusieurs formes différentes. Mais j'ai eu un énorme coqueur pour celle-ci. Je trouve vraiment très joli. Ça, pour un make-up un peu tête de mort, ça peut être très sympa. Donc, j'ai hâte de tester. Je me suis pris ce petit truc. Alors, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. Je vais vous montrer. Alors, je me suis pris ce petit truc. Non, ce n'est pas une raquette. En fait, c'est quelque chose qu'on se sert en coiffure pour protéger le visage des clients, pour pouvoir mettre de la laque. Donc, en fait, vous le mettez comme ça. Attendez, avec le micro, vous n'allez pas comprendre. En gros, vous le mettez devant votre visage. Et ensuite, vous appliquez les produits de coiffure, ce genre de choses. Ça, en coiffure, ça coûte une blinde. Ça, sur Chine, ça va coûter 1,50€. Clairement, on n'a pas besoin d'une qualité extraordinaire. Donc, je me suis dit, je prends et on voit ce que ça donne. Alors, c'est très souple. En général, ceux qu'on trouve en pro sont beaucoup plus rigides. Mais finalement, ce n'est pas plus simple que ça soit souple. Pour pouvoir l'adapter un petit peu sur la forme du visage. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et quand je fais des shootings photos, j'aime bien voir ce genre de choses. Et je n'en avais pas. Donc, voilà. Mais même pour moi, quand je me coiffe... Voilà. Ça ne m'a rien goûté. Maintenant, je vais vous présenter un peu les produits de make-up que j'ai achetés. Parce que je m'en suis servi de pas mal. Donc, je vais pouvoir déjà vous donner un peu un retour. Ceux que je n'ai pas utilisés aujourd'hui, j'avais fait des swatchs hier. Pour voir un petit peu la tenue. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Fouais-tu ? Faut le teint. Ah, tu t'es déjà rangé ? Oh, ben dis-donc. Tout d'abord, je me suis pris le Skinny Hydrating Foundation de chez Shiglam. En 30ml. Moi, j'ai pris la teinte nude. Donc, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Écoutez, pour l'instant, moi, je ne le porte que depuis à peu près une heure. Donc, je ne peux pas vous faire encore un grand retour. La teinte est un petit peu dorée par rapport à ma carnation. Vous savez, quand je l'ai, j'aime bien avoir un sous-ton un peu rosé dans mon fond de teint. Le petit reproche que je pourrais faire sur le site de Shiglam. Enfin, le site de Shiglam, pardon, pour les produits Shiglam. C'est que ce n'est pas évident de trouver cette teinte. Mais, donc, le fond de teint se présente comme ça. Donc, vous avez un petit étui en espèce de velours qui protège le fond de teint. Ce que je trouve une très belle idée. C'est écrit de le secouer avant la première utilisation. Ce que je n'ai pas fait. Là, je le secoue après la première utilisation. Pardonnez-moi. Donc, le fond de teint se présente comme ça. Donc, on va avoir un fond de teint en vert. Ce n'est pas trop long non plus, mais on est sur un vert avec un effet un peu mat. Donc, un vert un peu brossé. Le bouchon se présente comme ça. Le fond de teint en soi est vraiment très beau. C'est sobre. Beau et sobre. Moi, j'aime bien. On est donc sur un format pompe. Écoutez, le fond de teint, pour l'instant, je vous dis, ça ne fait qu'une heure que je le porte. Mais, au bout d'une heure, j'ai déjà eu des fonds de teint qui étaient catastrophiques. Il ne marque pas trop mes zones de sécheresse. Sachant qu'en ce moment, j'ai un peu délaissé mes routines de soins. Parce que quand je fais des traitements contre le pso, voilà. Couvrance moyenne, j'ai envie de dire. Il faudrait que je le reteste. Je pense qu'on peut arriver à une couvrance moyenne plus. Et en travaillant bien, on peut avoir une couvrance légère à moyenne. Donc, c'est un fond de teint hydratant. Voilà. Je le teste. Mais écoutez, pas mal. Donc, comme je l'ai dit, j'ai la teinte nude. Donc, si vous vous référez aux teintes que j'utilise, il me correspond. Un peu doré. Mais ça va. Je n'ai pas le teint jaune. J'ai eu largement pire. Mais intéressant, pour l'instant. Ça ne fait qu'une heure que je le porte. Mais intéressant. Je me suis pris également la poudre. La fameuse poudre qui est en deux parties de chez Glam. Donc, vous allez avoir une poudre libre qui est sur la partie inférieure. Je vous montre. Hop. Voilà. Alors, vous n'allez peut-être pas trop voir avec les lumières. On a un tamis. Donc, l'avantage du tamis, c'est que je ne l'ai pas retiré parce qu'on peut l'ouvrir et le fermer. En l'ouvrant, on peut avoir la quantité de produits qu'on veut, selon la quantité qu'on ouvre. Ça, c'est plutôt pas mal. Et vous allez avoir une deuxième partie qui est une poudre compacte spécifique pour le contour des yeux. Écoutez, je l'ai testé. J'aime bien le rendu des deux poudres. Je ne trouve pas que j'ai défait de matière. C'est assez fin. Moi, j'ai pris la teinte translucide. Sachez qu'il existe en plusieurs teintes. Alors, sur les plusieurs teintes, ça va être uniquement la partie libre qui va être en plusieurs teintes. La partie du contour des yeux est toujours blanche, transparente. Ce qui est une bonne chose. Normalement, ça va être toutes les carnations de peau. Après, avoir sur une peau très foncée, est-ce que ça ne grisse pas un petit peu, je ne saurais plus vous dire. De toute façon, j'ai un jus de l'utiliser. Donc, voilà. Je trouve que ça éclaircit un petit peu. Maintenant, j'ai pris un anti-cien assez clair. Donc, à voir. Mais je vais continuer à la tester. Mais pour l'instant, bonne première impression. Je me suis pris un produit pour les taches de rousseur. Donc, c'est le Freak Please. Donc, il se présente un peu comme un liner. Donc, ça se présente comme ça. Vraiment, les paquets d'une chine-là, je trouve très joli. Bon, beaucoup trop d'emballages. Mais très intéressant. Donc, on est vraiment sur un produit qui est assez en transparence. Pareil, je l'ai mis aujourd'hui. Donc, en fonction... Hop. Voilà. Vous voyez, vous l'appliquez. En fonction du temps que vous allez laisser sécher, ça va être plus ou moins intense. Si vous voulez quelque chose de très léger, vous l'appliquez. Vous le diffusez un petit peu avec la pulpe de vos doigts. Ou avec une éponge. Pourquoi pas. Si vous le laissez poser un petit peu, vous allez avoir un petit peu plus de pigmentation. Mais ça reste quand même en transparence. Donc, vous voyez, on peut vraiment moduler. C'est assez intéressant. Si vous voulez tester les taches de rousseur, mais que vous avez peur de vous planter, c'est un produit que je peux vous recommander. Par contre, il existe en une seule teinte. Et je ne vous ai pas dit, au niveau du contenant, on est sur le 5,2 millilitres. Donc, c'est une jolie contenance. Clairement, on est sur un dupe du Freckel. De chez Freckel. Enfin, bref. Je pense que si vous intéressez à ce genre de produit, vous voyez de quoi je parle. Mes explications, elles sont... Ouh. Je me suis acheté un pinceau fond de teint. Donc, c'est le... Comment il s'appelle ? C'est le Skinfinite Foundation Brush. Donc, il est assez petit. Donc, je m'en suis servi. Donc, il est cracra. Je suis désolé. Vous l'avez écouté. Très bien. J'ai appliqué mon fond de teint très facilement. Je trouve qu'il ne fait pas de traces de pinceau. Il est un peu plus petit que ce que je pensais. Mais finalement, c'est une très bonne chose. Parce que pour appliquer mon fond de teint au niveau du contour du nez, enfin, au niveau des ailes du nez, au niveau vraiment de cette partie-là, entre mes sourcils, c'était très pratique. Vous avez un petit creux à l'intérieur pour pouvoir mettre le fond de teint. Ce qui était une bonne chose. Donc, vraiment, à voir ce qu'il va donner dans le temps, au niveau des lavages et tout. Mais je le trouve très bien. Et vraiment, je m'en suis très content. Donc, c'est pas dit que je n'en ai acheté pas un deuxième. Parce que j'ai bien aimé travailler ce pinceau fond de teint. Après, je m'en suis racheté d'autres que je vais tester prochainement. Mais assez intéressant. Donc, si vous avez envie de tester, d'appliquer vos fonds de teint au pinceau, mais que vous voulez tester un pinceau très abordable en budget, mais qui a une belle qualité, ou en tout cas, qui a un beau rendu, pourquoi pas ? Il est assez dense. Donc, ça va vous donner quand même une jolie couvrance. Mais très bien. Vraiment. J'ai beaucoup aimé travailler ce pinceau. Je me suis pris un blush. Donc, pareil, c'est le blush que je porte aujourd'hui. Toujours de chez Shiglam, ça ressemble au blush que j'avais déjà de la marque, que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai pris la teinte 100 flammes. Les autres teintes de blush ne m'intéressent pas spécialement. Donc, on est sur un blush mat, un peu duo. Donc, on va avoir un rose un peu plus foncé, un rose clair. Alors, la pigmentation, la diffusion, et le rendu sur la peau est exactement le même que l'autre blush que j'ai de chez Shiglam. Donc, j'adore la texture, j'adore le rendu. Je trouve qu'il est très imperceptible. Mais il est bien pigmenté, mais pas trop pigmenté. Il s'applique bien, il se diffuse très bien. Il est vraiment imperceptible. La teinte, ce n'est pas ma teinte préférée. Mais je voulais tester un autre blush de la marque pour vraiment voir si la qualité était similaire. Et ça l'est. Les autres teintes ne m'intéressent pas spécialement. Donc, je ne pense pas que j'en rachèterais d'autres. Parce que j'aime beaucoup la teinte Mondarine que j'aime. Mais vous voyez, c'est joli. C'est fondu. J'en ai mis un petit peu. J'aime beaucoup ce blush. Sachant que je n'ai pas fixé mon make-up. Parce que je veux voir un peu l'évolution du fond de teint. Donc, ça s'est tombé un petit peu, bien sûr. Mais très joli blush. C'est la teinte bloutante. Je n'étais pas à regarder. Je me suis pris deux Jelly Glitter. Donc, ce sont des gels avec des paillettes. Je pense que ça fait partie de la collection Stay Wild. Donc, j'ai pris la teinte Icy. Donc, qui est une teinte transparente, on va dire. Mais holographique avec des paillettes, des étoiles, des lunes. Donc, c'est très joli. Je pense que je peux vous montrer. Après, comme c'est dans du gel, on ne se rend pas trop compte. Je l'ai testé. Bon, attendez, je vais appliquer un petit peu. Donc, on est vraiment sur des paillettes holographiques. Je ne sais pas si vous le verrez bien en caméra. Mais on est vraiment sur des paillettes holographiques. Et je me suis pris également la teinte Peacock. Alors là, on a l'air d'être sur des paillettes un peu duochrome, vert, violet. Je pense que je la testerai dans une vidéo. Je ne vais pas ouvrir l'opercule pour ne pas abîmer le gel. Là, par contre, on n'est vraiment que sur des paillettes fines. Il n'y a pas de motif comme des étoiles, ce genre de choses. Mais par contre, ça a l'air vraiment duochrome. Vraiment, je ne sais pas si vous allez pouvoir... Si, je pense que vous voyez bien. Enfin, c'est vert, bleu. Ça a l'air vraiment très joli. Donc ça, j'ai hâte d'utiliser. Toujours dans les produits duochrome, ça a été un produit que j'ai adoré tester aujourd'hui. Je pense que c'est mon produit préféré. J'ai pris des chromazones. Multichrome gel liner. Donc toujours de chez Shiglam. J'en ai pris deux. J'ai pris la teinte Zenith et la teinte Vertigo. C'est ce que j'ai au niveau de mon ratil. Donc, j'ai fait un petit liner avec ça. Alors, ça se présente. Donc, ça se présente comme ça. On va être vraiment sur des crayons qui se twistent pour faire ressortir le produit. Et de l'autre côté, vous allez avoir une petite mousse pour pouvoir dégrader et pour pouvoir estomper un petit peu votre liner. Donc, c'est les teintes que j'ai à ce niveau-là. La teinte qui est à ce niveau-là, la violet qui va vers le vert olive. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, la teinte qui est la plus là. C'est la teinte Vertigo. Et l'autre, Zenith. Donc, la teinte Zenith, on est plutôt sur un bleu vert qui va sur le violet. Vraiment, c'est très joli. Je ne sais pas si vous voyez bien sur mes yeux, mais c'est très joli. Ça glisse très bien. J'ai même pu l'appliquer en muqueuse tellement c'est crémeux. On peut l'étirer avec un petit pinceau liner. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir étirer un petit peu la queue de mon liner. Donc, ça s'étire bien. Par contre, une fois que ça a séché, ça ne bouge plus. Vraiment, je n'ai aucun problème de tenue. C'est vraiment très stable comme produit. Donc, ça, j'en suis très content. Enfin, la preuve, je n'ai pas fait de travail de fard à paupières. Je me suis arrêté là. Et à chaque fois, j'ai voulu retester d'autres choses parce que je voulais tester d'autres produits. Je trouvais que ça gâchait. Tellement, ce petit regard comme ça fumé, c'est super beau. Je me suis pris également en liner des produits, donc, les Color Crush. Donc, c'est des liners feutres qui vont se présenter comme ça. Donc, je me suis pris quatre teintes. Je me suis pris le blanc, le bleu, le jaune et le violet. Donc, je vais vous les montrer. Donc, ça se présente comme ça. Donc, là, c'est la teinte blanche. C'est la teinte Caldumum. Donc, on est sur des liners feutres. Alors, écoutez, la texture est assez fine. On est vraiment sur une texture qui a l'air quand même, par contre, assez fine et assez opaque. Par contre, comme c'est des embouts feutres, ça peut sécher rapidement dans le temps. Maintenant, ça coûte 3 euros le liner. Même si ça sèche dans le temps, c'est pas gênant. L'embout feutre est assez intéressant parce qu'on peut vraiment faire un trait fin, mais faire aussi un trait assez épais en fonction de comment on appuie. Le jaune, c'est celui qui me déçoit un petit peu, pas par la texture, mais plus par la couleur. On est sur un jaune un peu pastel. Donc, la teinte, c'est Insta Gratification. Donc, l'embout, on est exactement le même. Mais vous voyez, on va être plutôt sur un jaune un peu pastel. J'aurais préféré un jaune un peu néon, mais ça reste intéressant, un petit jaune un peu pastel comme ça. Le bleu, on est sur la teinte No Streaming. Bon, là, j'ai bien appuyé, mais on peut faire aussi un trait un peu plus fin. Vous voyez, en fonction de comment vous appuyez, vous pouvez faire quelque chose de très fin ou de très épais. Donc, on est sur un bleu clair, mais... Alors, un bleu pastel, mais pas trop clair non plus. Donc, c'est assez intéressant comme teinte, je trouve. Et la dernière teinte que j'ai prise, c'est la teinte TMI. Donc, c'est un violet. Là, on est sur un beau violet mat, un peu lila. Très joli. Donc, pareil, on peut vraiment faire un trait très fin. Je me dis un peu plus près, on peut vraiment faire des traits très fins. Mais on peut aussi appuyer si on veut vraiment charger un peu plus et avoir une épaisseur supplémentaire. Donc, écoutez, ces petits pinceaux liner, je ne sais pas combien de temps ils vont durer avec un embout mousse. Mais à 3 euros le liner, écoutez, les teintes sont plutôt pas mal. Le blanc, il est peut-être un peu moins opaque que les autres, mais on est sur une couleur qui est compliquée à faire. Mais j'aime beaucoup. Donc, voilà un petit peu sur les produits que j'ai achetés sur le site Shein. Essentiellement du make-up. Vous me connaissez, j'adore ça. Et oui, je pense que je vais vraiment garder ce serre-tête. Ça me va très bien, je trouve. C'est très naturel sur moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des bons plans sur le site Shein. Si vous avez également testé des produits, notamment au niveau du make-up. S'il y a des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à me les déditer dans les commentaires. Parce que je crois qu'en fait, je n'ai jamais été vraiment déçu des produits Shein. À part peut-être une cire à sourcils que je n'avais pas spécialement aimé. Mais là, je trouve que sur tous les produits que j'ai achetés, le make-up et que j'ai testé en tout cas, je n'ai pas de mauvaise surprise. Je suis très content. Donc, oui, je pense que je repasserai une commande. Voilà, on ne peut pas tout de suite. Je me suis un petit peu emballé sur le Black Friday. Mais bref, voilà un petit peu pour ça. Par contre, juste au niveau des vêtements, n'hésitez pas à me dire si pour vous, si vous avez déjà acheté des vêtements sur le Shein, si vous avez eu des problèmes de taille. Parce que je trouve que les S sont quand même assez larges. Alors, moi, je sais que j'aime bien les vêtements plutôt près du corps en général. Mais après, voilà, ce n'est pas une catastrophe non plus. Ce n'est pas du triple XL en ayant pris du S. Mais je trouve quand même que ça taille un peu grand. Donc, faites attention si vous prenez des t-shirts, ce genre de choses. J'ai l'impression que ça taille un petit peu grand. Mais voilà, sinon, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'ensemble, je suis vraiment très content des produits que j'ai achetés. J'ai hâte de tester ce que je n'ai pas encore testé, notamment les fossiles, qui me donnent très envie. Et ça, c'est pareil, j'ai hâte de m'en servir au niveau de mes yeux. Parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'être assez stable. Donc, à voir comment ça va évoluer dans le temps. Mais voilà, pour l'ensemble, des très belles découvertes. J'espère que ce petit haul vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut les poulets !